Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une recette de pâté en croûte aux 2 volailles et poivre vert. C'est parti ! Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de 250 g de filet de or, 300 g de filet de canard, 250 g de filet de poulet, 400 g de poitrine hachée, 90 g de vin blanc, 35 g d'armagnac, 40 g de fondu d'oignon, 40 g de crème. Pour la farce fine, il vous faudra 40 g de poulet, 3 g de sel, 1 g de poivre, des pistaches pour la déco et un mélange d'épices de 9 g de sel, 2 g de sucre, 10 g de poivre vert moulu et 1 g de 4 épices. On va commencer par réaliser la farce fine en mixant les 40 g de poulet avec la crème, le sel et le poivre pour obtenir une farce très fine, une pâte qu'on va utiliser pour notre mélange. Ensuite, on va préparer l'armagnac, le vin, le mélange d'épices, la fendue d'oignons, donc c'est juste des oignons qu'on fait revenir dans du beurre. Ensuite, on va prendre un peu de blanc de poulet et un peu de canard et on va couper des lèches. C'est des petites lamelles, des bandes. Nous allons mélanger cette lèche avec la moitié de la farce fine. Donc la farce fine, vous mélangez tout ça à la cuillère. Les lèches vont être filmées au contact et réservées au frigo jusqu'au lendemain. Donc ensuite, on va couper en petits cubes le reste des viandes. On va ajouter le reste de la farce fine. Retrouvez l'ensemble des ingrédients dans la description en dessous de la vidéo. Et le reste des viandes. Et là, on mélange bien. Vous pouvez y aller mélanger à la main. Une fois que c'est bien bien mélangé, on va filmer au contact et laisser macérer une nuit au frigo. Moi, je mets un papier sulfurisé au fond du moule. Graissez bien les bords de votre moule à pâté. Donc il vous faudra un kilo de pâte brisée Trator. Vous trouvez en dessous de la vidéo le lien vers une recette que j'ai mis en ligne de pâte brisée spéciale pour le pâté croûte. Donc vous étalez votre pâte de la largeur du moule. Vous allez venir découper les côtés comme ceci. Et ensuite, on va venir placer la pâte dans le moule. Moi, je mets un petit bout de papier sulfurisé au fond pour que ça soit plus facile à démouler. N'oubliez pas de bien graisser votre moule à pâté croûte. Vous pouvez utiliser un moule à cake si vous n'en avez pas. Donc ensuite, on va étaler deux morceaux qu'on va venir mettre sur les côtés. À ce moment-là, il faut faire très attention de bien appuyer avec les doigts pour faire la jointure afin que le jus de viande, le gras et la gelée ne sortent pas de votre pâté. On fait ça des deux côtés. Et ensuite, on va venir ajouter la farce. Donc, on commence par mettre la moitié de la farce à pâté croûte dans le moule. On tasse bien. Ensuite, on va venir étaler le mélange lèche et farce fine dans le pâté. Ça sert à avoir des morceaux un peu plus gros dans votre pâté. Il faut avoir un pâté un peu plus gourmand. Elles sont optionnelles si vous voulez. Vous pouvez juste les couper en cubes et les mélanger avec le reste de la farce. Et ensuite, on va venir mettre le reste de la farce. Toujours, on tasse bien. Une fois que c'est bien tassé, on va venir replier un petit peu le bord de votre pâte. Puisque ici, c'est un pâté croûte avec juste de la gelée au-dessus et des pistaches. Ensuite, avec des ustensiles, un couteau ou une pince à pâté, vous venez décorer les bords de votre moule. Une fois que vous avez décoré les bords, on va venir passer un petit coup d'œuf battu pour dorer votre pâte et croûte. Vous recouvrez de papier sulfurisé bien au contact de la viande et on part sur 30 minutes de cuisson à 180 degrés. Au bout de 30 minutes, on vient mettre un bout de papier d'aluminium et on rajoute 10 minutes de cuisson. Au bout de 40 minutes, votre pâte est croûte et cuit. On le laisse refroidir au frigo jusqu'à complet refroidissement. Pendant ce temps, on va hacher les pistaches qui serviront à la déco. On va préparer au dernier moment un demi-litre de gelée. Donc la gelée, j'utilise celle qu'on trouve en grande surface. Je suis la recette qui est marquée sur la boîte. On va venir couler cette gelée. On n'en met pas jusqu'en haut car on va venir mettre les pistaches après. Et ensuite, on va remettre de la gelée. Donc là, on étale toutes les pistaches. L'avantage de faire comme ceci, c'est que les pistaches vont être prises dans la gelée et ne vont pas bouger. On remet au frigo jusqu'à ce que la gelée soit prise. Et ensuite, on vient mettre une deuxième couche de gelée. Ce coup-ci, jusqu'à ras bord de votre pâte est croûte. Et là, on remet au frigo jusqu'à ce que la gelée soit entièrement prise. À ce moment-là, vous pouvez le démouler et le déguster. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...